Qu'est-ce que je voudrais dire que les mathématiques, vous savez, c'est un sport de jeûne ? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les mathématiques, vous savez, c'est un sport de jeûne, et il vaudrait infiniment mieux, à mon avis, que vous interrogiez des gens qui sont au tout début de leur carrière, parce qu'ils vont vous raconter leurs rêves, ce qu'ils vont faire. Moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire en tout cas, ce qui n'allait pas de soi. Je voulais aussi dire que je suis, en quelque sorte, malgré mon âge, un enfant d'Orsay. J'ai été très heureux dans ce département, et tout ce que j'ai fait, en quelque sorte, n'aurait sans doute pas été possible ailleurs. Donc, je suis au départ un probabiliste. J'ai fait ma thèse au départ sur ce qui s'appelle des problèmes variationnels. Un problème variationnel. Plus exactement, j'ai travaillé sur du calcul des variations stochastiques. Alors, le calcul des variations stochastiques. Stochastique, d'abord, le mot stochastique, c'est le mot hasard. Ça veut dire qu'il y a des équations qui sont, en fait, perturbées par des éléments de hasard. Et donc, c'est typiquement des équations x point. Je vais l'écrire sous la forme la plus simple possible, peut-être. x point égale f de u plus w point. Je prends le cas le plus simple. x point égale f de u plus w point. Alors, w, ça représente une excitation aléatoire. Excitation aléatoire. Et ici, f est la fonction d'un certain contrôle. f de u, u est un contrôle. Et ce qu'on cherche à faire, c'est, en quelque sorte, à rendre extrémale une fonctionnelle du type L de x et de u d t. Donc, ça, c'est une fonctionnelle que je vais appeler i de u. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à rendre extrémale cette fonctionnelle. Alors, je le dis comme ça, de manière très résumée. En fait, il y a toute une tradition, il y a toute une tradition de résolution de problèmes de ce type, dans lequel il n'y a pas de hasard, dans lequel le w point n'existe pas. Et donc, c'est des problèmes liés à la mécanique classique. Des problèmes liés à la mécanique classique. On peut dire que toute la mécanique classique s'occupe de traiter des questions comme ça, de formuler des principes variationnels. Et donc, ce sur quoi j'avais travaillé, c'était l'extension de ces principes variationnels au cas d'équations perturbées par le hasard. Et, disons, la première chose que j'ai faite, en quelque sorte, c'était d'arriver à la formulation d'équations d'équations de Hamilton stochastique. Équations de Hamilton stochastique. Donc, Hamilton, c'est un très grand monsieur, un mathématicien irlandais, qui avait donc formulé ces équations dans le cadre de la mécanique classique. Et j'avais étendu ces équations aux équations stochastiques. Donc, j'avais obtenu un principe, plus ou moins, que je vais écrire x point sous la forme dh sur dp. Ça, c'est les équations de Hamilton. P point égale moins dh sur dx. Et donc, moi, j'étais arrivé à des équations du type dhi sur dp, w point i, et ici, moins dhi sur dx, w point i. Alors, je ne vais pas du tout expliquer ce que c'est que ces équations. Simplement, c'était un problème particulier que j'avais traité essentiellement quand j'avais entre 23 et 25 ans, ou 26 ans. Je me suis éloigné de ces équations après, pendant très longtemps. Et, en quelque sorte, c'est les hasards de la vie, les hasards de la vie mathématique, dans lesquels, en fait, vous trouvez vous-même le jouet du hasard que vous prétendez décrire, que ces équations ressurgissent dans un contexte absolument différent que j'expliquerai plus tard. Alors, j'ai aussi été, au départ de ma vie, influencé par un mathématicien qui s'appelle Paul Maliavin, dont je n'étais pas l'étudiant au départ, mais qui avait travaillé sur des problèmes variationnels, disons avec un point de vue différent. Il s'était intéressé, lui, à des problèmes, en particulier, d'intégration, intégration par partie sur des espaces, sur des espaces de dimension infinie, de dimension infinie. Alors, c'est des questions, donc, tout étudiant, même, disons, en première ou deuxième année d'Orsay, ou peut-être même avant, sait ce que c'est que l'intégration par partie, c'est la forme la plus élémentaire, disons, un peu sophistiquée du calcul d'intégrale, et l'intégration par partie en dimension infinie, tout le point et la dimension infinie ici, donc en particulier sur des espaces de trajectoire, sur des espaces de trajectoire qui sont exactement, en fait, l'espace de trajectoire aléatoire, qui sont un petit peu les mêmes que celles dont j'ai parlé tout à l'heure, et Maliavin avait obtenu des résultats tout à fait impressionnants et fondamentaux sur ces questions d'intégration par partie, et qu'il avait appliqué à des problèmes qui n'étaient pas du tout des problèmes au départ qui m'intéressaient, mais j'ai trouvé, en quelque sorte, à partir de ce point de départ, qui étaient ces questions de problèmes variationnels, de calcul des variations stochastiques, une communication directe avec Maliavin, et donc, pendant un certain temps, j'ai travaillé autour de ces deux questions. Et puis, en fait, je dirais que dans ma vie mathématique, mais je dirais même dans ma vie tout court, ma vie a, en quelque sorte, changé sous l'influence d'un mathématicien qui vient de décéder, qui est un très grand mathématicien anglais, qui s'appelle Michael Attia, qui a été professeur à Oxford, puis à Cambridge, puis à Édimbourg, et pourquoi est-ce que ma vie a changé à ce moment-là ? C'est parce que, en quelque sorte, il avait expliqué, dans le cadre d'une conférence qu'il avait donnée en l'honneur de Laurent Schwartz, conférence en l'honneur de Laurent Schwartz, qui avait été d'ailleurs mon professeur à l'école polytechnique, il avait donné un exposé dans lequel il expliquait un lien, en quelque sorte, conjectural, un lien formel entre, d'une part, l'intégration sur des espaces de dimension infinie, plus exactement, sur des espaces de trajectoire, et, d'autre part, un lien, en quelque sorte, formel entre cette théorie-là, qui était une théorie que je connaissais, et la théorie de l'indice, de l'indice, qui est une théorie complètement différente, qui se développe dans un cadre différent, et il avait expliqué qu'il y avait un lien formel entre ces deux théories. Alors, moi, je connaissais les deux, je m'étais déjà intéressé au théorème de l'indice, parce qu'il y avait, disons, dans le formalisme même de la théorie de l'indice, il y a des choses qui, effectivement, sont naturellement liées aux espaces de trajectoire, n'est-ce pas ? Donc, il y a un lien, un lien, disons, entre guillemets, entre la théorie de l'indice et ces questions d'intégration sur les espaces de trajectoire, mais ce que faisait Attia dans son exposé, c'était, en quelque sorte, aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu que ce lien soit de nature analytique, le lien d'analyse, en quelque sorte, était remplacé par un lien d'algèbre. Donc, l'algèbre et l'analyse sont des branches des mathématiques, et Attia lui-même a décrit cette coexistence de l'algèbre et de l'analyse comme étant pour l'analyste ou le géomètre de vendre son âme au diable. Lorsqu'on commence à faire de l'algèbre, on vend son âme au diable. Parce que, alors, pourquoi le diable ? Parce qu'effectivement, ce diable-là a des capacités de prédiction sur les résultats qui, même sans être nécessairement justifiées, permettent d'anticiper précisément des liens de cette nature. Alors, j'ai été totalement stupéfié par cela, à la fois stupéfié, indigné et perturbé. Pourquoi perturbé et indigné ? Parce qu'en quelque sorte, la manière dont Attia décrivait ce lien était une manière qui n'était pas compatible avec aucune des théories existantes et aucune des théories que je connaissais en particulier. Et pourtant, ce lien formel avait un pouvoir prédictif considérable. Alors, je me suis trouvé dans cette situation-là de devoir constater qu'une théorie non rigoureuse, non rigoureuse et presque essentiellement non mathématique permettait de prévoir des résultats que j'étais incapable dans le cadre de la théorie que je connaissais de justifier et d'anticiper. Donc, c'est une situation auxquelles les mathématiciens se sont ensuite retrouvés périodiquement confrontés à ce pouvoir prédictif incroyable de certaines théories de la physique mathématique sans, en quelque sorte, en ayant l'impression que les choses se passent en dehors de vous, en dehors de vous, tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens de les justifier. Et en quelque sorte, je voudrais dire que c'est ça, en quelque sorte, qui m'a mis sur ce sujet sur lequel, après, j'ai beaucoup travaillé, qui a été la théorie de l'indice, ça a été cet exposé d'Athia, conjugué aussi à une autre rencontre, donc je parlerai brièvement, donc deuxième, ou troisième, ou quatrième mathématicien qui m'a influencé, c'est Quillen, donc, alors lui, c'était un algébriste pur qui avait, dans le cadre, disons, de considérations d'algèbre, développé en particulier une théorie qui s'appelle la théorie des superconnexions, qui, a priori, n'a rien à voir ni avec les probabilités, qui n'est pas du tout une théorie probabiliste, qui est une théorie d'algèbre, en quelque sorte, d'algèbre, et il allait m'appartenir à moi, j'ai eu cette chance de pouvoir, en quelque sorte, construire un pont, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit progressivement un pont entre la théorie de l'indice, de l'indice et la théorie des probabilités, théorie des probabilités qui est un autre nom, une probabilité et stochastique, c'est essentiellement la même chose, pont entre la théorie d'indice et la théorie des probabilités, mais un pont qui va avoir, d'une part, qui va être un pont qui va être, espérons-le, rigoureux, mais surtout, qui va avoir des aspects prédictifs pour les deux théories, pour les deux côtés, en quelque sorte, pour les deux théories. Donc, je vous explique comme ça peut-être des catalogues de résultats, mais, en quelque sorte, la chose qui les lie, c'est la démarche, n'est-ce pas ? Donc, comme j'ai dit, la vie est elle-même une succession de hasards et la vie mathématique l'est aussi et donc, moi, je ne savais pas très très bien où j'allais quand j'ai fait tout ça, mais, donc, ce que j'ai fait en particulier, donc, c'est l'une des choses que j'ai faites, ça a été de démontrer une version locale du théorème dit de l'indice des familles, du théorème de l'indice et du théorème de l'indice des familles. Alors, je ne vais pas expliquer ici ce que c'est que le théorème de l'indice des familles, mais, je dirais simplement que c'est un théorème d'abord qui n'a a priori rien à voir avec les considérations probabilistes, n'est-ce pas ? Donc, c'est un théorème qui se formule dans le cadre de la catéorie, de la catéorie d'Athia, catéorie d'Athia et aussi catéorie d'Athia et de la théorie et théorie des opérateurs elliptiques. Donc, on connaissait le résultat qu'il s'agissait de démontrer, on le connaissait, disons, dans une théorie molle et, en quelque sorte, ce qu'on souhaitait faire, c'était d'arriver à préciser ce résultat dans une théorie raffinée, dans une théorie rigide. Il se trouve que les instruments que j'ai eus m'ont permis de démontrer le théorème de l'indice des familles. Alors, je vais peut-être l'écrire comme ça, je vais peut-être écrire le théorème de l'indice des familles, je vais peut-être l'écrire quand même comme ça. Je ne vais pas vous expliquer ou vous dire ce que c'est que ce que sont les différents symboles, je dirais que c'est simplement, je l'écris comme ça, une égalité qui est une égalité qui est une égalité qui est bien connue dans la cohomologie de la base. Alors, ce théorème-là, ce théorème-là, c'est un théorème qui est très fondamental parce qu'il est à la fois lié au théorème dit de Riemann-Rohr-Grotendieck. Donc, Grotendieck, vous avez sûrement déjà entendu parler constamment ici, n'est-ce pas ? Théorème de Riemann-Rohr-Grotendieck et théorème d'Athia-Singer. Alors, la forme sous laquelle j'ai démontré ce théorème a été de remplacer les classes de cohomologie par, disons, essayer d'écrire une égalité dans ce qui s'appelle le complexe de Dorham, donc remplacer les classes de cohomologie par les formes et ça oblige à utiliser des objets qui sont beaucoup plus rigides. Alors, qu'est-ce que les probabilités ont à voir avec ça, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'était déjà, je m'étais déjà vraiment, en quelque sorte, éloigné de mes bases strictes. J'étais déjà loin de mes bases strictes, mais tout en utilisant quand même l'instrument probabiliste, c'est essentiellement de dire que lorsqu'on a une égalité de deux objets comme ça, il est souvent, lorsqu'on a un objet A et qu'on veut démontrer que A égale B, il est souvent utile d'écrire A sous la forme intégrale sur un espace oméga d'une certaine quantité C, n'est-ce pas ? Et ensuite, pour réussir à démontrer que A égale B, ce qu'on fait, c'est qu'on déforme C avec une famille paramétrée de fonctions, on démontre que l'intégrale ne change pas, et puis, on arrive à démontrer que ceci, quand T converge convenablement, par exemple, vers 0, converge vers B. Donc, l'idée que, encore une fois, pour démontrer une égalité de deux objets qui n'ont rien à voir avec les trois bas, en les exprimant comme intégrales, on arrive effectivement à faire cette déformation. Alors, cette idée de déformation, elle existait déjà, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle existait déjà dans un cadre relativement simple, je l'ai importée dans un cadre qui était plus sophistiqué, qui était en théorie de géométrie différentielle, et donc là, effectivement, on a commencé à pouvoir aborder par ces techniques des objets, à la fois des objets traditionnels mais qui ont pris un éclairage nouveau, et des objets différents, à fabriquer des objets nouveaux, n'est-ce pas ? Le problème est souvent en mathématiques, non seulement de s'inspirer des anciens à faire des choses anciennes, mais de fabriquer des objets nouveaux. Et dans ce contexte-là, ça a été en quelque sorte, alors peut-être la troisième étape de ma vie, ça a été de rencontrer la théorie des déterminants de la cohomologie. Alors là, on n'est plus du tout en théorie des probabilités, formellement, ce qui fait que mes anciens collègues probabilistes ont estimé que j'avais cessé de faire des probabilités, alors que, personnellement, j'estime que je n'ai pas fait autre chose que d'en faire, mais dans un contexte qui était différent et avec la possibilité de recevoir des intuitions différentes de cette théorie. Alors là, encore une fois, il y a plusieurs personnes qui sont associées à ça dans ce parcours pour moi. il y a d'une part Christophe Soulet et Henri Gillet que je traite ici comme une unité en quelque sorte indissoluble. Christophe Soulet qui est un Français et Henri Gillet qui est un Anglais installé aux États-Unis d'un côté. Et puis, j'allais dire aussi Jean-Benoît Bost qui était ici aussi à Orsay, enfin plutôt qui sera à Orsay plus tard. et d'un côté et puis Gilles Lebeau qui a aussi été à Orsay et qui est maintenant à Nice. Alors là, c'était un problème d'une autre dimension, n'est-ce pas ? C'était un problème d'une autre dimension parce qu'en termes du temps passé pour réussir à résoudre ou à construire les différentes étapes de la théorie en question, la théorie en question était au départ une théorie développée par Soulet et Gillet dans laquelle je me suis intégré en quelque sorte à un certain moment. Là, ces unités-là commencent à se compter en termes d'années voire de 5 ans voire de 10 ans. Donc, c'est des ampleurs de programmes qui sont tout à fait autres. Du point de vue de la tension personnelle et intellectuelle liée à la réalisation de ce programme, c'était alors une autre expérience mais d'une autre dimension au sens où j'ai rencontré quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la nécessité de travailler pratiquement en continu en état de situation de tension et sur des programmes au fond sur lesquels nous ne savions pas s'il y avait la moindre chance qu'on arriverait à réaliser ce qu'on voulait faire. Donc, c'est ce programme que j'ai à la fois suivi d'un côté puisque je travaillais sur une théorie qui n'était pas la mienne mais en même temps alors c'est une chose paradoxale c'est que bien que ce ne soit pas du tout le genre d'objet auquel j'étais accoutumé je n'étais pas du tout un algébriste j'étais pas du tout un algébriste mais il semblait que sur un certain nombre de questions la clé de la serrure qu'il servissait d'ouvrir c'est moi qui l'avais. Donc, vous avez une porte avec une serrure vous ne savez pas où donne cette porte et vous trouvez que en quelque sorte vous avez une meilleure compréhension de certains aspects de cette serrure que les gens qui cherchent à défoncer la porte n'est-ce pas ? Et donc, c'est exactement cette alliance en quelque sorte j'allais dire entre des personnes qui sont vraiment là totalement différentes qui ont des points de vue totalement différents sur les mathématiques qui n'ont pas du tout la même expérience pas du tout eu la même vie et que la vie mathématique contraint à se parler et ça je dois dire ça a été une expérience extraordinaire pour moi je pense que pour mes collaborateurs Soulet et Gilet qui venaient vraiment d'un horizon différent c'était aussi une expérience étrange parce qu'ils se trouvaient à travailler avec quelqu'un qui au fond semblait avoir une compréhension de certaines choses différente de la leur venant d'un autre monde et cet autre monde là c'était exactement le monde des probabilités donc moi j'avais toujours mon fil à la patte j'étais probabiliste j'intégrais sur des espaces de trajectoire eux étaient des algébristes purs et en quelque sorte nous avons pu commencer à travailler ensemble sans même vraiment moi je ne comprenais pas ce dont ils parlaient eux ne comprenaient certainement pas de dont je leur parlais mais nous avons commencé à travailler ensemble et ça je dois dire qu'être à Orsay pour ça bien que Soulet était à l'IHES Gilet était à Chicago mais ça a été moi je n'ai pu faire ça essentiellement que parce que j'étais ici parce qu'il y avait dans ce département à la fois une atmosphère un climat et des gens d'une connaissance des maths tellement vastes et tellement profondes et puis j'allais dire aussi des gens qui étaient vraiment sur le plan personnel fantastique et donc j'ai pu faire ça j'ai pu faire ça donc je vous dis ce à quoi on est arrivé c'est un article avec Gilles Lebeau Gilles Lebeau alors qu'il était un analyste pur lui qui était un analyste donc qui était en quelque sorte plus proche de moi du point de vue disons pouvait se parler beaucoup plus directement mais qui en même temps avait une connaissance d'un analyste que je n'avais absolument pas et donc cette coopération multiple où je me trouvais moi à travailler d'un côté avec les algébristes Gilles et Soule sur leur programme avec Lebeau sur la réalisation effective de ce programme mais sans savoir vraiment où nous allions parce que la clé de cette histoire là comment est-ce que la serrure allait être craquée finalement je suis arrivé à formuler un programme un programme pour moi un programme de preuve générale ce programme je dirais avait plusieurs étapes à plusieurs étapes et je dirais que j'avais 200 pages de programme 200 pages de programme alors 200 pages de programme ça peut paraître délirant comme ça ça n'était pas délirant parce que étant parti de l'idée que j'allais résoudre ces problèmes par des méthodes liées à l'intégration sur ces espaces de dimension infinie qui étaient les choses que je connaissais et inspirées par ce qu'avait raconté Attia le programme était simplement la réalisation d'un certain nombre d'étapes de nature conjecturale non démontrée et il s'agissait de réaliser ces étapes les unes après les autres alors ça c'est un autre aspect des mathématiques qu'il est difficile de comprendre pour celui qui n'est pas mathématicien c'est que effectivement en quelque sorte l'intuition peut permettre d'anticiper des choses qui éventuellement seront vraies alors qu'on ne sait pas du tout qu'elles vont être vraies simplement par la compréhension profonde d'un certain nombre de mécanismes alors effectivement le mathématicien construit des images des images mentales de la réalité qui ne sont pas nécessairement rigoureuses qui ne sont pas nécessairement justifiables en tant que telles mais qui permettent effectivement en quelque sorte de dire si je vais aller de là à là il faut que je construise un pont et j'espère que ce pont va être construit comme ça et il y a une part de Paris donc la part de Paris là j'ai en quelque sorte j'ai souffert j'ai souffert parce que devant aller d'un point A à un autre point avec différentes étapes dont certaines ont été réalisées avec gilets saoulés dont l'étape j'allais dire la plus difficile a été réalisée avec le beau je me suis trouvé en quelque sorte même sur le plan personnel à ne plus avoir de moyens de dormir n'est-ce pas de ne pas pouvoir de pouvoir se dire mais est-ce que je vais tenir pas seulement pas seulement est-ce que je vais tenir physiquement est-ce que je vais résister à cette histoire et donc en plus en plus alors je vous donne comme ça l'impression d'une souffrance c'est pas ça c'est une excitation extrême parce que lorsque vous vous trouvez avoir la chance d'être sur ce type de problème là effectivement une quantité d'autres choses se sont greffées sur ça et donc d'une manière pour me détendre je passais de ces problèmes là à d'autres problèmes avec qui je travaillais avec des collaborateurs tout à fait qui étaient des gens tout à fait extraordinaires j'ai eu la chance d'avoir ces collaborations avec quand même des gens de qualité humaine et personnelle considérable mais ça voulait dire que je travaillais soir et matin je commençais le matin avec les questions sur les problèmes avec le beau je continuais l'après-midi avec des choses avec Chiguer je continuais le soir avec des problèmes avec l'autre qui étaient tous des problèmes différents et liés moi j'avais dans ces problèmes là j'avais ce que je savais faire il y avait des choses que je ne savais pas faire il y avait ce que je savais faire et il se trouve qu'effectivement devoir travailler sur toutes ces questions à la fois en même temps pour reprendre disons un slogan bien connu a été une chose passablement épuisante donc je vais vous raconter une histoire parce que celle là elle est vraiment pour moi elle a été une expérience incroyable donc il se trouve que Gillet et Soulet donc toujours eux avaient introduit dans des calculs avec des calculs faits en partie avec ordinateur une série formelle que j'écris comme ça qui est la fonction r de x qui est la somme sur n plus grand que 1 impair de la somme de 1 à n je m'en souviens encore vous voyez de 1 sur j plus 2 z' de moins n sur z' de moins n z' de moins n x puissance n sur factoriel n donc c'est une fonction d'une variable c'est une série formelle donc la question de la convergence de la série ne s'oppose pas et la fonction z' c'est la fonction z' de Riemann donc c'est un animal qui n'a pas une allure spécialement agréable à cause en particulier de l'apparition de ses dérivés la fonction de z' la fonction de z' est une chose qui apparaît dans des quantités de contexte mais le point à noter ici c'est en particulier ses dérivés et donc ils avaient obtenu cette série-là par ordinateur et dans le programme que j'avais avec Gilles Lebeau ou que j'avais préparé en quelque sorte pour qu'il soit réalisé avec Gilles Lebeau il fallait en quelque sorte que cet animal-là n'est-ce pas sorte non pas d'un calcul avec ordinateur non pas d'un calcul avec Zaguet qui est un calculateur par ailleurs exceptionnel mais qu'il sorte en quelque sorte de la théorie pure qu'il arrive par la pensée pure comment fabriquer à partir de rien cet objet alors je vous dis pourquoi parce qu'il s'agissait en quelque sorte de démontrer une égalité qui était du type A égale B je dis ça en gros comme ça plus R et donc on savait ce que c'était A on savait ce que c'était B et il fallait réussir à démontrer que A égale B plus R cette conjecture de Gilles et Soulet a été formulée c'était une conjecture qui était naturelle dans le cadre de leur théorie mais qui pour moi était un élément absolument surnaturel et donc c'était l'un des éléments de l'angoisse que j'ai éprouvé dans la réalisation de notre programme encore une fois c'est comme je vous dis ce dont je vous parle là le théorème avec Lebeau ça a été une partie de ma vie donc ça m'a pris donc savoir mais d'où va sortir comment est-ce que va sortir cet objet là cet objet qui s'appelle cette série là comment est-ce qu'elle va apparaître et ça je n'en avais strictement aucune idée et donc je me souviens j'avais réalisé ce programme formel n'est-ce pas le programme formel comme je l'ai dit avant la réalisation de la preuve il fallait avoir une vision programmatique de ce qu'on voulait faire programme parce que encore une fois quand vous cherchez à relier des objets entre eux qui sont de nature essentiellement différente le passage des uns aux autres est un passage qui ne peut se faire que de manière en quelque sorte à la fois complexe mais avec une vue qui doit être absolument claire sur ce qu'on veut faire et dans ce programme formel qui était formulé dans un cadre différent n'est-ce pas qui était formulé dans un cadre différent cadre différent mais toujours faisant intervenir cette intégrale sur des espaces de trajectoire toujours la même histoire n'est-ce pas toujours les espaces de trajectoire dont je suis parti au début le problème était maintenant reformulé comme un problème géométrique non pas un problème d'analyse mais un problème géométrique sur des espaces de trajectoire mais encore une fois de manière formelle et donc je suis arrivé finalement à la contribution au calcul formel la contribution d'un terme exotique dans cette théorie formelle d'un terme exotique qui se présentait aussi sous la forme d'une série avec K à partir de N de termes compliqués enfin de termes compliqués pas très compliqués d'ailleurs de termes relativement simples voyons on passe de la complication à la simplicité c'est peut-être juste une question de point de vue avec donc cette fonction-là a été une fonction qui finalement dépendait de x me donnait une fonction que je vais noter r de x qui n'est pas le r de x là-bas ce calcul-là m'a pris peut-être trois quatre mois de réflexion incessante n'est-ce pas et donc j'en étais arrivé au point de dire même simplement au niveau programmatique si ce terme que je construis comme ça par la pensée pure n'a rien à voir avec le terme anticipé par j'ai dit Souley je renonce c'est-à-dire que j'arrête le programme c'était une décision dont je n'étais pas maître j'étais vraiment extrêmement épuisé et donc je me souviens que Christophe Souley m'a appelé ce soir un soir et je lui ai dit écoute j'ai obtenu cette fonction la nouvelle fonction je ne sais pas la calculer enfin je ne sais pas la calculer je pourrais la calculer mais je suis trop fatigué pour le faire il faut que tu calcules simplement le premier terme pour voir si ce calcul a quoi que ce soit à voir avec le calcul de la fonction r de x que vous avez introduite et je l'ai dit si ce calcul donne un résultat différent j'arrête j'arrête je suis je capitule en réalité je ne crois pas que j'aurais capitulé je crois que c'était une capitulation rhétorique quand vous êtes sur quelque chose comme ça la capitulation c'est un moment de désespoir mais il faut bien se rendre compte que les mathématiques en tout cas pour moi n'ont jamais été un long fleuve tranquille dans lequel je passais facilement d'un problème à un autre c'était souvent à la limite de la n'est-ce pas de la de la cassure comme j'ai dit parce que même si les enjeux paraissent incompréhensibles à tout autre qu'à vous ou à personne qui font partie de votre communauté malgré tout l'excitation intellectuelle et puis l'impression de participer malgré tout à quelque chose qui vous dépasse qui vous dépasse de très très loin était une chose qui est vraiment extraordinaire et Christophe Soulet qui par beaucoup d'aspects était aussi très fragile aussi très préoccupé par le succès de tout ça il avait d'autres raisons aussi pour lui la situation était parfois pour eux la situation était aussi compliquée pour d'autres raisons donc il a fait ce calcul il a fait le calcul non pas il n'a pas fait le calcul complet il a fait juste le calcul du coefficient du premier terme c'est-à-dire il a fait le calcul pour n égale 1 et pour n égale 1 à partir juste le premier terme à partir de la série que je lui ai donnée il a trouvé que c'était le même que le sien écoutez pour comprendre ça l'impression que nous avons ressenti tous les deux il faut imaginer peut-être des sapeurs ou des gens qui font des tunnels n'est-ce pas et qui creusent qui creusent des deux côtés ils sont à des kilomètres de distance ils sont à des kilomètres de distance et là en quelque sorte nous avions le contact est fait nous avons fait le contact c'est exactement comme si on s'était touché la main on avait maintenant l'idée qu'effectivement ce programme qui était une pure métaphore encore une fois quand je cherche à expliquer peut-être mathématiquement en quoi c'était une métaphore donc il y avait des intégrales fonctionnelles partout des intégrales sur des espaces de lacets mais ces intégrales c'était des intégrales traitées comme intégrales de courants c'était même pas des formes c'était plutôt des courants et finalement il s'agissait de trouver à la fin de démontrer que l'égalité cherchée elle a résulté d'une dégénérescence convenable de ces courants et j'arrivais dans ce calcul formel dans ce programme formel qui n'était pas encore la preuve au calcul de cette série formelle le contact le fait le fait que le premier terme soit le même ça m'a en quelque sorte permis de rebondir donc le lendemain après le coup de téléphone de Souley puisque j'avais en quelque sorte tel hanté touchant la terre j'avais en quelque sorte repris un peu quand même quelques énergies j'ai fait le calcul complet de la série que j'obtenais et j'ai trouvé essentiellement le terme de gilet et Souley par une construction qui n'avait strictement rien à voir et qui apparaissait dans le cadre d'une preuve fictive d'une preuve qui était une preuve métaphorique une preuve purement formelle et donc à ce stade là quand même à ce stade là quand même on s'est dit peut-être que enfin tout au moins je me suis dit peut-être que malgré la cruauté du sort n'est-ce pas et le fait que malgré tout dans tout ce qu'on cherche à faire la plupart du temps ça ne marche pas n'est-ce pas ou souvent ça ne marche pas donc dans tout cet exercice intellectuel qui est l'effort mathématique pour ce qui me concerne je peux dire que 99% des tentatives échouent elles échouent et elles échouent pour des raisons fondamentales elles échouent parce que vous n'avez pas compris le problème que vous y avez traité et le moment effectivement où cette compréhension arrive là là brusquement c'est comme si les dieux acceptaient en quelque sorte de vous dire oui quand même on vous donne un peu quelque chose donc j'ai eu cette énergie de calculer le terme suivant comme je vous ai dit tous les termes étaient là absolument tous à partir d'une formule qui était ensuite qui a pu être contractée de manière très simple à partir d'objets habituels je suis arrivé à cette série donc l'étape suivante a été la réalisation avec Gilles Lebeau de ce programme formel et là ça a été ça a été aussi pour moi une expérience extraordinaire parce que d'abord j'ai collaboré avec un mathématicien qui était exceptionnel de courage de persévérance de précision aussi de manière à faire que encore une fois il y avait des choses que je ne savais pas faire des passages d'analyse fine je savais que ça devait marcher en quelque sorte je savais les différents étapes mais je ne savais pas comment le réaliser et donc nous sommes mis à deux on n'était pas non plus on n'est pas des foudres de guerre du point de vue physique on n'est pas des colosses alors que peut-être effectivement on aurait besoin d'avoir des gens qui sont des trucs et donc on a réussi à faire marcher ça et ça en quelque sorte ça a quand même été pour moi une étape une étape une étape importante parce que c'était un vrai résultat en quelque sorte les choses que j'avais faites auparavant étaient des choses qui étaient qui étaient qui étaient bien mais qui ne mettaient pas en jeu toute une variété de une variété d'objets de techniques des objets venant de la géométrie algébrique venant de l'analyse venant des probabilités et réussir à mettre tout ça ensemble bon j'ai été quand même satisfait d'avoir fait ça ça m'a ensuite entraîné dans toute une série d'autres choses dont je ne vais pas parler ici mais je vais vous parler maintenant d'une autre théorie que j'ai contribué à développer donc dont j'ai commencé le développement en 2002 c'est la théorie dite du laplacien hypoédyptique laplacien hypoédyptique alors c'est une théorie qui est de nature qui est apparemment de nature complètement différente des précédentes parce que c'est une théorie qui est beaucoup plus alors de l'analyse c'est beaucoup plus de de l'analyse donc donc vous comprenez la distinction entre algèbre et l'analyse l'algèbre c'est plutôt des égalités l'analyse c'est plutôt des inégalités et moi quand même j'avais aussi un aspect algébrique algèbre et dont la réalisation la réalisation donc j'ai commencé à développer d'abord développement formel de la théorie quand je dis développement formel de la théorie c'est pas ça ne veut pas dire que cette théorie n'existe pas n'est-ce pas par formel ce que je veux dire par là c'est de dire que puisque vous avez une bonne intuition des objets dont vous parlez vous allez pouvoir fabriquer des objets qui vont avoir des propriétés qui ne sautent pas à la vue et ces propriétés là vont venir du fait qu'ils sont produits dans un cadre conceptuel convenable donc j'avais trouvé donc développement formel toujours lien avec la théorie des probabilités la théorie des probabilités pour moi comme je l'ai dit a joué un rôle fondamental l'intégration sur les espaces de trajectoire c'est un lien que les probabilistes actuels ne connaissent plus ou connaissent moins en quelque sorte mais pour moi ça m'a vraiment servi de guide absolument essentiel et à partir d'une intuition qui était au fond la même que celle que j'avais mise à mon début quand j'avais 23 24 ou 25 ans puis que j'ai réutilisé en théorie de l'indice puis que j'ai réutilisé dans ces calculs de théorème de Riemann-Roghontendik sur la théorie des déterminants de Quillen etc je suis arrivé à inventer un nouvel objet enfin je ne veux pas exagérer l'importance de cet objet mais enfin c'était un objet qui paraissait avoir des propriétés bizarres et qui essentiellement est un objet qui donne une interpolation naturelle alors interpolation ça paraît être un mot compliqué n'est-ce pas l'interpolation ça veut dire qu'il crée un chemin continu entre deux objets qui sont d'un côté le Laplacien le Laplacien introduit par Laplace qui est un objet bien connu qui est un opérateur différentiel d'ordre 2 et un système dynamique qui est le flot geodésique alors cette interpolation n'est-ce pas encore une fois dans l'interpolation d'abord une chose étrange l'interpolation se fait d'habitude entre des objets de même nature une interpole entre des objets qui sont dans la même catégorie là il s'agit d'interpoler entre un opérateur et un système dynamique par une interpolation qui soit naturelle c'est un peu comme dire qu'on va trouver une déformation continue entre une girafe et un éléphant c'est à peu près l'analogue dire qu'il y a une interpolation comme ça donc c'est pour ça que cette interpolation était en quelque sorte étrange interpolation étrange donc quand je dis étrange elle n'appartenait pas à la catégorie des interpolations j'allais dire acceptées par la faculté par la faculté y compris à Orsay donc interpolation dans le monde des opérateurs et cette interpolation avait une contrepartie avait une contrepartie qui était une famille d'équations différentielles une équation une famille d'équations différentielles qui est bien connue parce qu'elle a été introduite par un physicien qui s'appelle Paul Langevin en 1908 n'est-ce pas alors je ne vais pas expliquer pourquoi Langevin a introduisé ces familles d'équations différentielles ces équations différentielles sont bien connues en physique mathématiques en particulier Jean-Pierre Kahn qui a été professeur à Orsay un probabiliste très important s'est intéressé à ces équations-là moi je me suis intéressé à ces équations sur un point de vue complètement différent le point de vue de Langevin ou le point de vue dynamique de Kahn n'était pas celui qui m'intéressait moi c'était un point de vue en réalité beaucoup plus algébrique dans lequel toujours ces questions d'intégration sur les espaces de l'asset allaient jouer un rôle plus autre chose alors qu'elle était vraiment surprenante autre surprise c'est en quelque sorte l'éternel retour pour moi l'éternel retour qui est le nom d'un film bien connu d'éternel retour qui est le fait que ce type d'équation-là était des équations n'est-ce pas était dans la famille d'équations que j'avais regardées quand j'étais tout jeune d'équations hamiltoniennes stochastiques alors ça c'est absolument frappant une expérience aussi stochastique de se voir à 30 ans de distance réécrire les mêmes objets de manière totalement différente mais lorsqu'on a eu une première phase je n'avais pas compris ce qu'ils étaient là j'ai commencé brusquement à comprendre ce qu'ils pouvaient être donc il y avait la question du développement de cette théorie du Laplacien hypoélliptique cette théorie je l'ai en quelque sorte à un certain moment mon partenaire fantastique a été Gilles Lebeau puisqu'il y avait dans le développement de cette théorie et y compris dans le résultat que nous essayons de démontrer qui était un résultat intellectuellement assez proche de ce que j'avais fait déjà avec Lebeau n'est-ce pas donc nous avons travaillé sur cette théorie du Laplacien hypoélliptique de manière à effectivement à la réaliser à ce qu'elle donne une partie de ses promesses dans un livre qui nous a pris aussi beaucoup de travail je crois que c'était relativement moins tendu que dans la première partie de mon travail avec Lebeau dans cette partie sur les déterminants de Quiddens mais nous sommes aussi arrivés en quelque sorte au résultat que nous souhaitions et la théorie a donné une partie de ses promesses elle ne les a pour l'instant pas complètement données encore qu'elle peut être je crois à mon avis un certain espoir un certain espoir dans cette direction donc pour vous raconter les prémices de cette théorie je me souviens c'était au mois d'août je ne sais plus de quelle année peut-être 2002 ou 2003 il avait fait très chaud c'était une chaleur intenable à Orsay c'était une chaleur intenable partout d'ailleurs 2003 peut-être 2003 j'étais ici en juillet il y avait presque une odeur d'incendie les feuilles les feuilles étaient tombées il y avait par terre des feuilles sèches absolument partout on sentait une odeur de feu et les pompiers passaient régulièrement dans le campus pour vérifier s'il n'y avait pas des incendies spontanées de ces feuilles donc c'était pour dire nous étions dans l'ancien bâtiment n'est-ce pas dont j'ai assez peu parlé cet ancien bâtiment j'ai eu une tendresse pour lui extraordinaire il était très inconfortable il n'était pas du tout ce bâtiment que maintenant mes jeunes collègues ont la chance d'avoir mais quand même mais quand même j'y ai bien travaillé surtout il y avait des gens qui étaient extraordinaires dedans donc dans ce climat d'extrême chaleur n'est-ce pas c'était pas si facile de travailler et donc j'ai été voir un de mes collègues pour lui expliquer les débuts de cette théorie et le début de cette théorie en fait consistait à faire une chose qui était en quelque sorte inacceptable donc de faire quelque chose inacceptable pour expliquer la déformation donc en quelque sorte l'explication n'est-ce pas l'explication formelle donc cette idée encore une fois l'explication formelle le fait que cette théorie devait pouvoir fonctionner je lui ai donné l'explication formelle et comme je vous ai expliqué les explications formelles ne sont souvent pas les vraies explications les vraies explications sont des arguments rigoureux c'est-à-dire dans lesquels effectivement on démontre quelque chose à quelqu'un on lui donne la preuve que c'est vrai l'explication formelle ne consiste pas à démontrer que c'est vrai elle consiste à expliquer pourquoi telle chose doit être vraie par des arguments presque de nature philosophique si vous voulez c'est au fond je crois que dans cette démarche-là chaque mathématicien a sa manière d'accepter des explications formelles nous avons tous ce que nous considérons comme évident pour l'un n'est absolument pas trivial pour l'autre et mon ami et collègue que j'ai été voir en cette fin juillet en cette fin juillet dans cette chaleur intolérable m'a dit ça ne pourra jamais marcher ça ne marcherait jamais ça n'a aucun sens alors j'aurais pu être désespéré si vous voulez naturellement j'aurais été plus jeune quelqu'un m'aurait dit ce que tu racontes comme ça c'est sur quoi tu travailles depuis des mois et des mois n'a aucun sens ça ne pourra jamais marcher ça a été le contraire parce que ce qu'il m'a dit et ça sans aucune ironie ça voulait dire la chose suivante c'est que si ça marchait alors alors effectivement ça serait vraiment quelque chose de nouveau parce que c'était de son point de vue tellement incroyable qu'un truc comme ça ait le moindre sens donc c'est pour ça que j'ai eu en quelque sorte l'espoir et la force de continuer à développer ça si vous voulez vous êtes toujours en quelque sorte là le sapeur tout seul n'est-ce pas le sapeur camembert mais le sapeur camembert en train de creuser son truc tout seul en train de faire son truc tout seul et entouré de gens qui peuvent vous dire que ça n'a aucune chance que tout ça est insensé n'a aucune chance que ça ne marchera jamais que c'est interdit par toutes les choses qui sont enseignées en orsay qu'on sait très bien que des choses comme ça ne peuvent pas exister et moi bon j'ai peut-être l'esprit de contradiction d'une certaine manière avoir l'esprit de contradiction c'est-à-dire être stimulé par le désaccord c'est un point de vue particulier ça peut être une faiblesse c'est peut-être une faiblesse c'est-à-dire au fond prendre tellement plaisir à contredire l'autre que finalement la contradiction devient un objet en soi donc pour moi c'était pas seulement ça j'avais l'esprit de contradiction mais aussi celui de persévérance et puis donc j'ai construit cette théorie qui pour l'instant est encore en état en l'état elle est encore elle est encore en développement et donc avec Gilles Lebeau nous avons démontré ce résultat que nous voulions démontrer en quelque sorte qui était un analogue de ce que nous avions fait dans le cas des métriques de Quillen comme j'ai dit il reste à pousser ce résultat à fond nous ne l'avons pas fait pour l'instant il est possible que différentes techniques permettent d'arriver à démontrer ce résultat mais en ce qui me concernait moi j'ai encore rebondi à nouveau n'est-ce pas et en quelque sorte si on accepte l'idée d'une que la vie enfin que nous sommes une espèce de balle de tennis et que n'est-ce pas une balle de tennis si vous la faites rebondir finalement elle s'amortit n'est-ce pas elle s'amortit et on peut dire on peut voir dans cet amortissement de la balle de tennis qui s'amortit une métaphore de la vie la vie y compris celle du mathématicien est comme ça nous sommes des balles de tennis qui nous que la vie fait que nous nous amortissons alors on s'amortit plus ou moins tôt ou plus ou moins tard mais en tout cas pour le jeune mathématicien ou pour celui qui est plus ou moins jeune la question de retrouver l'énergie c'est-à-dire de faire repartir la balle de faire que ce rebond qui s'amortit encore une fois l'amortissement c'est l'absence d'idées nouvelles n'est-ce pas l'absence au fond de plus avoir le courage ou la force de pouvoir continuer à à faire des choses qui ne soient pas simplement refaire ce qu'on a toujours fait n'est-ce pas ce qui est le risque majeur de toute vie c'est de faire toujours ce qu'on a toujours fait et pour un scientifique je crois aussi c'est un risque c'est un risque majeur pour le j'imagine pour l'interprète pour le musicien le risque est de constamment jouer la même chose de constamment jouer les mêmes les mêmes morceaux qu'il a su sans découvrir de répertoires nouveaux donc j'ai encore là pu rebondir dans une direction qui apparaissait différente qui était la question de la formule des traces alors la formule des traces c'est un sujet alors là pour le coup qui est un sujet sur lequel il y a une littérature vraiment vraiment considérable qui est un sujet mathématique très important dans lequel en particulier à Orsay des gens ont travaillé je veux parler en particulier de tous ceux qui ont été mes amis Laurent Clauzel Gérard Lomont etc. mais la formule des traces c'est un sujet qui est donc qui est mathématiquement disons très très important sur lequel il y a une littérature considérable mais je me suis disaperçu toujours que ce point de vue que j'avais eu sur les mathématiques qui était toujours le point de vue probabiliste ce point de vue d'intégration pouvait dans certains cas être utilisé de manière donc c'est j'allais dire je vais écrire le résultat j'allais dire que le résultat final finalement le résultat c'est l'évaluation de certaines intégrales orbitales intégrales orbitales semi-simples donc qui paraît un sujet comme ça très très abstrait évaluation géométrique donc formule géométrique pour des intégrales orbitales semi-simples mais en réalité en réalité n'est-ce pas la manière dont moi je suis arrivé à cette question-là c'est par mon cheminement propre c'est-à-dire que vous ne pouvez comprendre et je crois que c'est vrai pour tout mathématicien peut-être que j'exagère le tout mais que sa trajectoire même est liée à tout ce méta-savoir qu'il accumule sur des liens entre différents objets et les liens qu'il voit entre les objets derrière en quelque sorte cette idée de vision de voir derrière n'est-ce pas de voir non pas de ne pas rester à l'apparence des choses et qui fait que finalement des objets qui paraissent comme ça et de nature extrêmement différente peuvent être unifiés ou liés par une pseudo-théorie qui n'existera peut-être pas comme telle mais qui au fond explique à la certaine de leur propriété et surtout le fait que ma petite personne en l'occurrence pouvait les aborder avec un point de vue qui était légèrement différent alors comme je l'ai dit l'intuition de départ était toujours l'intuition j'allais dire d'abord probabiliste c'est-à-dire qu'il y a une façon n'est-ce pas toujours de reformuler certaines questions ces questions de géométrie ou d'analyse en disant mais les objets que je regarde finalement c'est toujours des intégrales sur des espaces de trajectoire donc il y a toujours cette idée d'intégrale sur des espaces de trajectoire et dès lors que vous avez reformulé le fait qu'un objet est une intégrale sur un espace de trajectoire j'allais mettre ici par exemple sur l'espace des lacets d'une variété eh bien il y a toute la richesse de la géométrie de cet espace qui n'est pas n'est-ce pas quand vous l'écrivez comme intégrale vous voyez si vous avez 1 1 peut être l'intégrale de quantité de choses de quantité de manière possible alors 1 encore une fois est un nombre universel et donc il y a beaucoup d'intégrales qui sont égales à 1 il y a toutes les intégrales gaussiennes qui sont égales à 1 mais il y a des objets un peu plus compliqués et qui eux les écrire comme intégrales permet déjà en quelque sorte en soi d'anticiper qu'il pourrait avoir peut-être encore une fois si 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 le Seigneur veut bien veut bien en quelque sorte comprendre ce que vous lui demandez ce que vous souhaitez de lui si votre prière a des chances d'être exaucée n'est-ce pas peut-être que ça va vous permettre de comprendre l'objet A mieux que les personnes qui l'ont introduite ou d'une manière différente et donc c'est ce que j'ai fait encore une fois dans cette idée du Seigneur n'est-ce pas la question du Seigneur en l'occurrence c'est une description métaphorique puisque à la fin le Seigneur malgré tout c'est vous qu'il êtes donc vous êtes obligés de le faire parler en quelque sorte donc à la fin il va peut-être vous aider mais c'est vous qui faites le travail donc en fait j'ai dû continuer ce travail je l'ai fait cette fois-ci c'était un travail qui était assez lié par certains côtés avec ce que j'avais fait avec Gilles Lebeau mais qui était un travail quand même de nature différente c'était un travail de nature différente où les miracles algébriques en quelque sorte où l'algèbre allait jouer un rôle encore plus important et là je voudrais vous raconter deux conversations que j'ai eues parce que malgré tout on est aussi n'est-ce pas lorsqu'on travaille sur des choses d'une certaine ampleur ou la durée il faut voir combien de temps ça se chiffre c'est 4-5 ans sur un programme comme ça 4-5 ans aussi j'étais moins jeune que je n'étais donc la question de se dire mais est-ce que j'arriverais est-ce que j'arriverais à mener ce programme à terme est-ce que j'aurais l'énergie de le faire moi je ne suis pas en train de faire de l'algebra je suis quelqu'un qui a un âge donné je sais que dans 5 ans j'aurai cet âge-là et donc il faut que j'arrive à le faire en quelque sorte suffisamment rapidement je n'ai pas l'éternité devant moi donc ça c'est vrai pour quel que soit qui vit on n'a pas l'éternité devant soi et pour un scientifique et surtout dans une discipline comme celle-là qui est encore une fois à son maximum peut-être très très épuisante n'est-ce pas épuisante simplement à la fois par l'angoisse par l'échec comme je vous ai dit on échoue 99% du temps on passe son temps à ne pas réussir à faire ce qu'on voulait faire et donc il faut réussir à passer donc c'est un peu j'imagine que les gens qui montent l'Everest ou les gens qui essayent de faire des choses comme ça les navigateurs qui veulent passer ont le même sentiment la tempête etc. c'est peut-être bien pire parce que leur vie leur vie est littéralement en jeu mais c'est peut-être pas si différent quand même et donc là dans ce nouveau programme j'étais à la fois lié à Paul Maliavin à qui à qui donc à qui j'en ai souvent parlé et qui lui au fond n'est-ce pas avait à la fois de la sympathie pour ce programme parce que c'était il était dans le d'une certaine manière dans le prolongement de ce qu'il avait voulu faire mais tout en n'y croyant pas vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait dans ce que je lui racontais et donc j'ai quand même comme il était un interlocuteur privilégié puisque dans le cadre de cette théorie-là lui avait commencé à travailler sur ces affaires bien longtemps avant moi donc il y avait une capacité de compréhension de ce que je voulais faire pour réussir à trouver quelqu'un qui puisse même comprendre ce que vous voulez faire et comprendre il ne s'agit pas de comprendre une étape c'est pas de comprendre c'est comprendre l'arc n'est-ce pas de comprendre le dessin le truc total donc j'avais besoin de temps en temps d'aller lui parler et donc il m'est arrivé il était plus âgé que moi bien plus âgé que moi et nous allions dans un bureau n'est-ce pas l'IHP trois heures quatre heures de description programmatique encore une fois et c'était extraordinaire ces conversations-là parce que quand même vous avez besoin de ça pour même pour fortifier vos arguments pour vous convaincre que ça va marcher puis il y avait certaines parties quand même des choses que je savais faire donc j'ai parlé avec Maliavin et aussi avec Gilles Lebeau avec Gilles Lebeau qui ne voulait plus il voulait toujours parler de collaboration avec moi je crois qu'il savait que si on collaborait d'abord il aurait beaucoup de travail à faire énormément et puis que ça durerait très très longtemps donc il ne voulait plus travailler sur ça mais quand même il acceptait d'écouter ce que je lui racontais et ça je me souviens que lui m'a dit écoute Jean-Michel si ton truc passe si ça marche si ça passe alors là tu pourras t'arrêter de travailler tu pourras t'arrêter complètement après tu n'auras plus rien à faire alors évidemment j'ai pris ça pour ce que c'était c'est-à-dire une plaisanterie c'était une plaisanterie mais pas seulement ça voulait dire qu'effectivement pour lui qui venait d'un horizon différent du mien c'était une chose importante d'avoir vous voyez que encore une fois que quelqu'un vous tende une main secourable d'avoir un secours quelconque que quelqu'un vous tende la main dans ce moment-là c'est très difficile à comprendre ça le fait qu'on a besoin n'est-ce pas on a besoin des autres y compris en maths on a absolument besoin des autres parce qu'on n'est pas dans cette conversation entre soi et soi n'est-ce pas je vous parle depuis déjà je ne sais pas combien de temps et c'est moi qui me parle à moi-même je me raconte à moi-même cette histoire je ne suis pas sûr que cette histoire soit complètement compréhensible par un extérieur mais le fait que Gilles à ce moment-là ait pu d'abord m'écouter plusieurs fois et me dire écoute ton truc là quand même si ça marche tu auras fait quelque chose c'était très important et je veux dire que c'était presque plus important que le succès final mais après la réalisation n'est-ce pas la réalisation encore une fois je vous ai donné les éléments programmatiques c'est-à-dire dire cette chose-là doit marcher parce que l'image mentale que j'en ai construite c'est celle-là et l'image mentale c'est sans analyse c'est de l'algèbre pur c'est des choses comme ça ça doit marcher parce que ça doit marcher parce que le monde est bien fait donc cette croyance que le monde est bien fait n'est-ce pas effectivement le fait de croire que le monde est bien fait dans le monde d'aujourd'hui c'est peut-être une croyance peut-être qu'on a du mal à avoir en tout cas je vois mais chez les plus jeunes la conviction que le monde soit bien fait ils ne l'ont pas nécessairement mais pour le mathématicien je pense pour le scientifique la croyance qu'au fond il y a de la lumière quelque part n'est-ce pas et que de la caverne et que du fond de la caverne finalement la lumière surgira vous n'êtes plus auprès du soleil vous n'êtes pas en train de regarder les ombres et de croire que ces ombres sont la réalité vous êtes allé au fond au fond de la caverne dans lequel effectivement il y a des chances qu'à la fin vous ayez une compréhension profonde beaucoup plus profonde donc malgré tout à un certain point il ne suffit pas d'espérer il faut réaliser et cette réalisation c'est toujours cette histoire mais je me retrouve à dire j'ai supposé dans cette trajectoire idéale que ça c'est vrai mais en fait ce n'est pas vrai ce que j'ai supposé n'est pas vrai mais pas vrai ça n'était pas vrai les hypothèses de base qui devaient en quelque sorte faire marcher la théorie n'étaient pas vraies pour des raisons fondamentales pas pour des raisons superficielles et donc j'ai parlé de la caverne du mythe de la caverne je parle de Pénélope maintenant cet aspect Pénélope n'est-ce pas Pénélope qui n'est-ce pas qui elle décousait la nuit ce qu'elle avait fait le jour mais moi ce n'était pas le problème de découdre je ne cherchais pas d'écoute simplement je devais constamment refaire n'est-ce pas constamment refaire 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 toutes les étapes formelles chaque étape finalement était vraie mais c'était à chaque fois un effort et je me souviens alors là d'une conversation avec un autre mathématicien d'Orsay qui a été aussi un collaborateur fantastique et François Labouri qui était au-delà d'être ce qu'il était pratiquait une forme d'ironie vis-à-vis de moi absolument rafraîchissante et donc j'étais allé lui expliquer des difficultés que j'avais à traiter un certain problème qui était lié aux espaces localement symétriques et il m'a dit écoute moi je ne comprends rien à ce que tu me racontes donc c'est l'état préliminaire je ne comprends strictement rien à ce que tu me racontes mais l'expérience que j'ai sur les espaces localement symétriques c'est que on a généralement intérêt quand on s'occupe d'un objet comme ça à travailler sur l'espace symétrique donc l'espace localement symétrique est un petit espace l'espace symétrique est un très gros espace moi j'avais fait comme si je pouvais tout faire sur le petit espace et la difficulté que j'avais était en réalité une fois que j'ai ingurgité profondément ce qu'il m'avait expliqué que la manière de travailler était effectivement d'aller sur le gros espace pour des raisons que je ne vous expliquerez pas parce que sur le petit espace on se trouvait avec une infinité de problèmes en même temps toujours le en même temps alors qu'en allant sur le gros espace comme les Horace et les Curias on pouvait essayer de tuer il a tué les Curias les uns après les autres n'est-ce pas donc on pouvait effectivement les aborder un par un la difficulté c'est que travaillant sur un espace qui était beaucoup plus gros tous les arguments d'analyse que je croyais avoir et qui marchaient pour ce petit espace ne marchaient plus sur le gros et donc effectivement tel Pénélope mais Pénélope forcé par les circonstances j'ai dû tout recommencer et tout recommencer avec des arguments cette fois-ci qui allaient m'obliger à comprendre profondément la géométrie de ces espaces de ces gros espaces cette géométrie je la connaissais plus ou moins j'ai dû l'absorber jusqu'à pour effectivement reconstruire et là effectivement les choses ont marché les unes après les autres avec à chaque fois quand même des difficultés qui étaient qui étaient non prévues et avec aussi l'angoisse finalement puisque je vais rentrer dans un sujet comme je vous ai dit qui était labouré un sujet qui était labouré de se dire mais est-ce que la formule que je démontre est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce que ce que je raconte à la fin après des centaines de passes de calcul où j'obtiens une formule est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple ? Vous voyez ce n'est pas possible de démontrer une chose dans laquelle le premier venu travaillant sur un cas particulier va vous dire mais ce que vous avez dit est faux c'est évidemment faux je l'applique donc là j'avais comme je vous ai dit moi ma trajectoire a été rythmée par tous ces gens qui ont été à Orsay avec qui j'ai coexisté et qui ont fait ce département qui a été pour moi un soutien incroyable donc j'ai pu aller voir Laurent Clauselle qui connaissait ces questions parfaitement au moins les résultats et qui était d'un scepticisme total vis-à-vis de ce que je voulais faire nous avons pris le RER régulièrement ensemble et tous les soirs je lui racontais dans le RER entre Orsay et Paris ce que j'avais fait dans la journée ce que je voulais faire et il me disait mais ton truc ça ne peut pas marcher ça ne peut m'expliquer par des arguments a priori lui avait ces arguments a priori comme moi j'avais les miens et nous étions en quelque sorte dans des mondes différents donc finalement et finalement j'ai réussi d'abord à le convaincre que ce que je voulais faire pouvait marcher et puis lorsqu'il y a eu la formule que j'ai eue donc je lui ai demandé de la vérifier de la vérifier donc la vérification là si vous voulez c'est soumettre au test de dire je ne peux pas sortir quelque chose dans ce domaine là en courant le risque de me ridiculiser n'est-ce pas parce que le risque de se ridiculiser il existe il existe n'est-ce pas de se ridiculiser enversé avec ses pères avec ses amis mais aussi avec les autres donc en quelque sorte après avoir cherché à démolir le programme ce qui est la bonne attitude n'est-ce pas la bonne attitude c'est pas une attitude de démolition perverse qui peut aussi exister y compris chez les mathématiciens c'est une attitude de démolition positive qui est de dire attention garde-toi à droite garde-toi à gauche tu crois que ça c'est vrai mais il y a des erreurs qui ont été faites des quantités le nombre d'erreurs qui ont pu être faites et donc de vous garder et donc là aussi finalement donc il a lu il n'a pas lu le texte entier mais enfin il a regardé pour les formules et finalement il m'a dit il n'y a pas de problème je pense que la formule est vraie moi aussi je l'avais vérifiée j'avais pris des quantités de cas particuliers où la formule était connue j'avais aussi vérifié moi j'avais vérifié des compatibilités elle était compatible avec des plein de choses donc là finalement j'ai pu sortir cette formule donc c'est un long texte aussi donc là que j'ai achevé quand même un peu dans la douleur avec cette angoisse du temps parce que de se dire je ne peux pas il faut que il faut que j'arrive à terminer ça avant une certaine date parce que je ne suis pas sûr d'avoir à la fois l'énergie intellectuelle la capacité physique l'énergie nerveuse de tenir et puis il y a un dernier aspect de ma vie mathématique que je voudrais aussi vous raconter c'est que quand vous êtes mathématicien vous avez aussi une femme des enfants et vous deviez aussi vivre en quelque sorte dans le vrai monde n'est-ce pas dans cette vraie vie et dans cette vraie vie qui est en fait effectivement la vie et la vie que vous menez comme scientifique c'est une vie parallèle c'est une vie parallèle qui est épuisante pour vous mais qui peut devenir intolérable pour ceux avec lesquels vous vivez tout simplement parce que lorsque mes enfants me demandaient à ce que je leur raconte une histoire ou que je devais leur raconter une histoire je leur racontais aussi une histoire n'est-ce pas je sortais avec eux j'essayais de faire des choses avec eux donc on faisait des choses on allait au cinéma etc comment réconcilier tout ça comment faire que tout ça tienne donc effectivement c'est un sport qui n'est pas qui n'est pas facile d'être à la fois immergé dans ce monde parallèle est-ce que je dirais qu'il est implacable par certains côtés je dirais qu'il est implacable c'est-à-dire que vous n'êtes pas l'erreur ne vous est pas permise vraiment l'erreur n'est pas permise et puis en même temps il est très excitant parce que quand même vous faites des choses que les autres n'ont pas réussi à faire et puis en même temps vivre cette vie réelle qui est aussi la vraie vie et donc vous devez donc à un certain moment dans ma vie à un certain moment il y a un certain moment où j'ai craqué et donc là ce qui a craqué chez moi c'est pas j'ai pas craqué j'ai craqué physiquement donc physiquement à un certain moment c'est mon organisme c'est pas ma tête c'est pas tout ça c'est l'ensemble l'effondrement donc l'effondrement ça n'a pas été un effondrement dramatique j'en suis sorti mais en quelque sorte une partie du travail que je vous ai raconté je l'ai fait aussi en quelque sorte en étant pas bien avec vous pas bien physiquement pas bien moi-même en étant en situation de se dire mais est-ce que là je vais y arriver je ne vois plus je ne vois plus clair je suis complètement en train de bon ce que j'avais n'était pas grave c'était des choses minimes des choses minimes mais c'est pour dire que l'ébranlement que peut produire la vie scientifique il existe c'est une vie à mon avis je ne la donnerai pour aucune autre mais en quelque sorte elle a un prix elle a un prix alors il faut surtout s'attacher que ce ne soit pas les autres qui la payent pour vous parce que ça c'est trop facile si vous ne pouvez pas prendre un engagement au vis-à-vis de quelqu'un au vis-à-vis de votre épouse au vis-à-vis de vos enfants etc. et puis dire non ça c'est pire que tout j'allais dire c'est pire que tout c'est la malhonnêteté la pire c'est bien pire que de faire un théorème fou voilà oui donc je voulais juste vous dire un mot de la musique pour moi je ne vais pas du tout dire ce que disent les mathématiciens ou ce qu'on dit toujours les liens entre les mathématiques et la musique bon c'est un il y a des portes ouvertes là qui existent qui sont par certains côtés d'un intérêt d'un intérêt fantastique mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler moi j'ai fait du piano quand j'étais enfant j'en ai fait modestement je suis arrivé je n'étais pas spécialement doué pour ça mais quand j'ai eu vers l'âge de 32 33 ou 34 ans etc le hasard a fait que j'ai commencé à faire du chant à faire du chant donc en fait avec un professeur à Paris j'avais assisté à ses cours c'était une dame tout à fait incroyable qui s'appelait Noémie Perugia qui avait été une grande chanteuse qui avait connu Foré donc elle avait un cours de chant qui était une une chose invraisemblable parce que c'était une personnalité extrêmement forte avec une connaissance du chant de la musique incroyable une personnalité dominatrice par ailleurs donc s'engageant avec ses élèves avec une une brutalité et une violence qui était tout à fait inhabituelle pour un mathématicien et donc finalement je me suis trouvé piégé parce qu'elle a vu que je venais aux leçons et elle m'a dit vous qu'est-ce que vous allez m'apporter la semaine prochaine et donc je me suis trouvé à prendre des leçons de chant en fait ma soeur avait plus ou moins programmé ça avec elle et je commençais à faire du chant alors la raison pour laquelle j'en parle avec en liaison avec les mathématiques c'est que faire du chant à un certain niveau ça veut dire travailler vraiment une partition travailler les mots travailler le sens de la musique travailler travailler les intonations travailler la langue la prononciation etc. et vous trouvez la semaine d'après en face d'un professeur qui va vous traiter non pas comme monsieur un tel professeur à orsay mathématicien etc. mais qui va vous traiter comme un rien du tout qui est en train de massacrer les musiques extraordinaires que ce soit Malheur Mozart Bach etc. et vous traiter comme un moins que rien et je n'acceptais pas complètement d'être traité comme un moins que rien c'était pas ma fierté qui était engagée je ne disais pas non moi monsieur non pas du tout ou moi madame c'était pas ça c'était le fait que quand même qu'on se retrouve avec un litre de Mozart de Schubert quel qu'il soit ou même de Malheur on est confronté là à quelque chose et on veut quand même effectivement d'une certaine manière arriver pas paraître complètement idiot lorsqu'on arrive à la leçon suivante et donc je me suis trouvé prenant le RERB n'est-ce pas pour aller à Orsay RERB d'ailleurs il était encore possible de lire dans le RERB j'ai lu une bonne partie de la comédie humaine peut-être complètement dans le RERB qui n'était pas si plein qui était encore un moyen de transport tolérable à ce moment-là et donc au lieu de lire la comédie humaine que je vais par ailleurs j'ai commencé me suis aperçu que quand je venais à Orsay ce n'était pas aux mathématiques que je pensais je ne pensais pas aux métriques de Quillette etc mais je pensais aux mots disons à tel litre de Mozart ou de Schubert n'est-ce pas essayer de comprendre la prononciation la musique l'intonation j'avais la partition devant moi pop 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 et donc en réalité je me suis trouvé en face d'une activité qui était totalement différente de celle que je faisais mais en quelque sorte la coexistence n'allait pas de soi parce que la personne avec qui je prenais des cours attendait manifestement que lorsqu'on arrivait pour la voir on avait travaillé à plein temps quand je dis à plein temps c'est-à-dire avec une compréhension pas du tout superficielle mais profonde de l'accompagnement de l'accompagnement il fallait aussi le connaître parce qu'il faut rentrer au bon moment vous ne pouvez pas mais attendez vous ne voyez pas vous n'êtes pas en mesure là vous n'avez pas donc subir un savon si vous voulez le savon périodique une fois par semaine tout en devant continuer à faire des maths donc ça m'a énormément appris je dois dire ça m'a énormément appris je crois que ça m'a enrichi personnellement d'abord parce que j'ai compris beaucoup mieux ce que c'était que la musique donc j'avais une perception largement intellectuelle qui est celle que beaucoup de mathématiciens ont alors que la pratique du chant dit que c'est une pratique physique dans laquelle on est soi-même son propre instrument n'est-ce pas et la musique passe à travers vous en quelque sorte mais que l'instrument c'est vous et c'est une chose qui m'a énormément apporté comme j'ai dit à un certain moment j'ai décidé d'arrêter parce que je n'arrivais plus n'est-ce pas j'arrivais pas avec tout ce que j'avais comme programme essayant aussi de lire je vais arrêter le chant à un certain moment mais ce que j'ai appris sur le plan simplement du savoir comme type de connaissance que cette personne avait à la fois de la musique et de la vie n'est-ce pas que quelqu'un qui avait 80 ans 83 ans elle cachait son âge puisse vous expliquer je ne sais pas là en l'occurrence c'était la scène de la Traviata où la Traviata meurt et la jeune chanteuse pleine d'énergie n'arrive pas à mettre le bon accent et c'est cette personne qui va vous expliquer ce que c'est que la mort n'est-ce pas ce qu'elle va et va vous expliquer avec une intensité musicale d'abord il ne s'agit pas de s'apitoyer sur soi mais de dire ce que dit la musique ce qu'elle exprime ça m'a appris quelque chose d'une certaine manière ça m'a redonné ou donné un certain sens de l'humilité de la véritable humilité humilité en face de la musique en face de Bach de Mozart de Malheur de tous ces musiciens qui sont quand même des choses vraiment incroyables même sur le plan formel et qui sont en quelque sorte peut-être d'une certaine manière peut-être un modèle qui reste un modèle peut-être de ce que nous voulons faire nous aussi évidemment la mathématique c'est Michael Gromoff qui m'avait dit ça c'est de la musique les mathématiques c'est la musique dans lesquelles il n'y a pas de notes où il y a des notes il n'y a que la partition et il n'y a pas de musique qui sort il n'y a que la partition c'est exactement j'allais dire que c'est une très bonne analogie le musicien à la fin il a la partition mais c'est un son qui le sort n'est-ce pas le mathématicien le son ne s'entend pas il est en quelque sorte l'air vibrer vous essayez de faire vibrer mais il n'y a pas de il n'y a pas de son qui s'exprime c'est toute la difficulté de la science et c'est en quelque sorte c'est qui fait que ces deux champs restent mutuellement à mon avis étrangers non pas incompréhensibles mais étrangers d'un à l'autre voilà j'ai fini vraiment là j'ai fini j'ai fini j'ai fini d'un à l'autre j'ai fini j'ai fini